Ce matin, j'ai reçu un email de mon agent me disant que le prix des colis en provenance de Chine allait radicalement augmenter. De 5 jusqu'à presque 24% en fonction des pays dans lesquels on va les envoyer. Alors pourquoi ? Il y a un article qui a été publié par le Quartz qui dit que deux tiers des vols internationaux en provenance de la Chine ont été annulés. Donc forcément, s'il y a deux tiers des vols qui sont annulés, cela montre en fait simplement un coût qui va exploser par rapport au prix des colis qui viennent de Chine. Et c'est que le début parce qu'on commence à peine, il y a énormément de choses, de restrictions qui vont être encore mises en place dans différents pays à travers le monde. Et les prix ne peuvent qu'augmenter. En tout cas, je ne pense pas que c'est uniquement le début et les prix vont continuer de flamber. Alors justement, quelle va être la conséquence pour vous ? Quelle va être la conséquence pour le dropshipping ? Et qu'est-ce que je vous conseille de faire ? À travers cette vidéo, justement, je voudrais vous donner deux nouvelles. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle par rapport à ça. La mauvaise nouvelle, c'est que cela va être beaucoup plus difficile d'être rentable. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des frais de livraison beaucoup plus élevés. Les prix, je pense, ne vont faire qu'augmenter, etc. Donc voilà, cela va être beaucoup plus difficile d'être rentable. Donc, il va y avoir énormément de personnes qui n'arriveront plus être rentable par rapport au prix des publicités, etc. Cela, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je vous rassure, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action et ceux qui sont prêts justement à faire ce qu'il faut faire pour continuer à gagner de l'argent en e-commerce. Parce que oui, il y a encore énormément d'opportunités à prendre. Cette bonne nouvelle, c'est en fait simplement que dans tous les marchés, et c'est valable aussi pour l'e-commerce, quand il y a de la complexité qui vient s'ajouter à ce qui existait déjà, cela filtre tout simplement. Toutes les personnes qui n'ont pas les reins assez solides, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas les bonnes stratégies vont arrêter tout simplement. Cela va tout simplement tuer la concurrence. Aujourd'hui, le e-commerce, le dropshipping, ou en tout cas avant le coronavirus, on était vraiment dans une situation où il y avait énormément de concurrence. Beaucoup de personnes qui vendaient tous les mêmes produits. Et s'il arrivait que vous trouviez un produit qui marchait bien, en quelques semaines, vous aviez un autre concurrent qui, en quelques clics depuis son ordinateur, pouvait lancer exactement le même produit que vous et vous prenait une part du marché. A partir de maintenant, cela va être un petit peu plus difficile, un petit peu plus compliqué. Il y a de la complexité et cela va être un petit peu plus difficile d'être rentable, en tout cas à court terme. Je ne dis pas que cela va durer, mais à court terme. Alors du coup, pourquoi en fait, c'est une bonne nouvelle ? Premièrement, parce qu'il y a moins de concurrence. Deuxièmement, parce que si vous utilisez les bonnes stratégies, vous ne serez tout simplement pas impacté par cela. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et justement, je voudrais vous dire quoi faire à travers cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour éviter cela ? La première chose, c'est de mettre en place des tunnels de vente. Alors, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir vraiment. C'est très important parce que vous allez devoir mettre en place des tunnels de vente. Pourquoi ? Parce qu'avec le même trafic, vous allez pouvoir générer jusqu'à trois fois plus de bénéfices. Cela veut dire que là où les autres ne seront pas rentables, vous, vous le serez. Parce que vous utilisez les bonnes stratégies, parce que vous avez mis en place un tunnel de vente. Donc, c'est très important. Si vous voulez résister à cette époque, vous devez utiliser les stratégies qui marchent, celles qui rapportent le plus d'argent et celles qui vont surtout vous rapporter le plus de bénéfices. La deuxième chose, c'est en plus de vendre des produits physiques, puisque aujourd'hui le dropshipping, c'est essentiellement des produits physiques, de passer soit en complément d'un produit physique, soit exclusivement aux produits digitaux ou aux services. J'ai fait une formation sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous parle du drop service. C'est le moment d'essayer. Essayez-le. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages à la suite de cette vidéo, qui m'ont dit qu'ils avaient réalisé des ventes à la suite de ma vidéo sur YouTube. Drop service, c'est une chose. Mais aussi, tout ce qui concerne les produits d'information. Vous n'êtes pas obligé de vendre des formations sur faire de l'argent sur Internet, sur faire des formations e-commerce, etc. Mais par contre, il y a dans le marché de l'information, c'est un marché énorme. Les personnes qui veulent perdre du poids, les personnes qui veulent apprendre une nouvelle langue, les personnes qui veulent faire du sport à la maison, etc. Je ferai probablement une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le-moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse, que je vous explique comment vous lancez justement sur une niche de produits digitaux et d'ailleurs que vous pouvez faire en complément, comme je vous l'ai dit, d'un produit physique. C'est-à-dire, pourquoi ne pas avoir une boutique, un business qui vend à la fois des produits digitaux pour faire un maximum de profit, mais aussi des produits physiques pour toucher plus de monde ? Parce que c'est vrai que le marché sur les produits physiques, de manière générale, est un petit peu plus grand. Deuxième chose, enfin troisième chose, pardon, vous devez informer vos clients. Vous devez absolument les informer. Suite à l'annonce de Macron hier qui nous dit qu'on va être confiné pendant au moins 15 jours, il y a forcément un impact sur le dropshipping. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'impact, ils vous mentent. Mais attention, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne nouvelle parce que ça élimine la concurrence. Si vous faites les choses bien et si vous mettez en place des tunnels, etc., vous allez même gagner plus d'argent que vous n'en avez jamais gagné parce qu'il y aura moins de concurrence tout simplement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que prévenez vos clients. Si vous avez des colis qui tardent, si vous devez augmenter vos frais de port, peu importe, soyez tout le temps en relation avec vos clients et n'essayez pas d'arnaquer les gens. Je sais qu'il y a des personnes qui vont profiter de cette situation et qui vont faire de la publicité et dire à leurs clients, écoutez, on est désolé, mais on n'a pas pu faire face à tout ça. On a fait faillite, etc., les colis ne seront pas livrés ou alors tout simplement les colis vont avoir du retard, etc., mais au final, ils ne les livreront jamais vraiment. Enfin bref, je sais qu'il va y avoir des choses comme ça, mais vraiment, ne le faites pas. Respectez vos clients, c'est important. Et du coup, j'en arrive à mon dernier point. Soyez éthique dans tout ce que vous faites. Mettez en place des tunnels de vente et vendez des produits, j'ai envie de dire, qui servent vos clients, etc. Mais quand je dis soyez éthique, ne commencez pas à vous dire, bon allez, c'est le coronavirus, on va vendre des masques, on va vendre du gel. Non, soyez éthique par rapport à ce que vous vendez. Trouvez des solutions aux problèmes qui existent. Mais encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Une dernière chose par rapport à ça, j'ai créé une formation totalement gratuite et à la fin, il n'y a absolument rien à vous vendre. Si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description. Cette formation, elle est gratuite, elle va vous montrer justement ma stratégie qui consiste justement à être vraiment stable sur la durée. C'est une stratégie vraiment que je dois être, on doit être très très peu à l'utiliser en France et pourtant c'est une stratégie qui marche véritablement très très bien. Donc si ça vous intéresse de découvrir cette nouvelle stratégie et moi je pense que cette stratégie sera indispensable d'ici un an, vous avez le premier lien dans ma description, c'est une formation offerte encore une fois et je ne vous revends rien à la fin, c'est simplement pour créer une bonne relation entre vous et moi. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous, vous vivez par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire si vous faites du télétravail chez vous, etc. N'hésitez pas à nous partager votre avis par rapport à la situation et encore une fois, allez voir les autres vidéos que je vous ai dit. C'est totalement gratuit, c'est sur YouTube. Vous allez découvrir énormément de choses sur les tunnels de vente, sur le drop service, etc. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se dit à très bientôt. Ciao !